Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment supprimer le fond d'une image Dans cette vidéo, on va prendre pour exemple une image sur laquelle se trouve une voiture avec un fond en couleur et une ombre et on va tout supprimer pour ne conserver que la voiture et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel C'est parti, donc on va commencer par insérer une image donc on sélectionne une cellule puis on se rend dans l'onglet insertion on déroule ensuite le menu illustration puis le menu images et on va choisir une image à partir de l'ordinateur on sélectionne l'image et on clique sur insérer on va maintenant pouvoir supprimer le fond de l'image afin de ne conserver que la voiture pour cela, après avoir sélectionné l'image il faut se rendre dans l'onglet format de l'image puis cliquer sur le bouton supprimer l'arrière-plan Excel désigne alors toutes les zones à supprimer en violet mais il est possible d'ajuster les zones par exemple, Excel a marqué une partie des fenêtres comme étant des zones à supprimer on va donc cliquer sur le bouton marquer les zones à conserver puis on va colorier une partie des fenêtres pour faire comprendre à Excel qu'il faut conserver cette zone même chose pour la fenêtre arrière et on s'aperçoit aussi que Excel a conservé l'ombre de la voiture alors que nous, on ne souhaite pas la garder on va donc la supprimer en cliquant sur le bouton marquer les zones à supprimer puis comme pour les zones à conserver il suffit de colorier une partie de cette zone Excel la passe alors en violet elle va donc être supprimée et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton conserver les modifications résultat, Excel n'a conservé que la voiture et a supprimé le fond de l'image y compris l'ombre de la voiture puisqu'on l'a marqué comme zone à supprimer et dernière chose comme on ne conserve qu'une partie de l'image on va donc pouvoir rogner l'image afin de ne conserver une zone de sélection pour l'image que pour la partie conservée pour cela, il faut commencer par sélectionner l'image puis il faut se rendre dans l'onglet format de l'image puis dans le groupe taille, il faut cliquer sur le bouton rogner Excel fait alors apparaître des poignées de rognage en haut et en bas à gauche et à droite ainsi que dans les coins bord dans les coins qui permettent de rogner deux côtés adjacents en même temps et pour rogner de manière égale deux côtés parallèles en même temps par exemple le haut et le bas ou le côté gauche et le côté droit mais encore l'angle supérieur gauche avec l'angle inférieur droit ou alors l'angle inférieur gauche avec l'angle supérieur droit il faut dans ce cas maintenir la touche contrôle enfoncé avant de cliquer sur les poignées de rognage par exemple ici, si je maintiens la touche contrôle enfoncé et que je clique sur la poignée de droite dans ce cas là, le côté droit ainsi que le côté gauche se déplacent en même temps et si je maintiens la touche contrôle enfoncé puis que je clique sur la poignée du haut dans ce cas là, le côté haut et le côté bas se déplacent en même temps ce qui permet d'effectuer le gros du travail puis d'affiner en utilisant les poignées individuellement et lorsque le rognage est terminé pour le valider, soit il faut appuyer sur la touche échappe soit il faut cliquer n'importe où sur la feuille en dehors de l'image et désormais, si je clique à nouveau sur l'image le rognage a bien été effectué donc voilà pour cette petite vidéo sur comment supprimer le fond d'une image n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo il y a un lien dans la description vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine